L'idée m'est venue d'une idée qui m'obsède, c'est l'autocensure des filles qui démarre très tôt, c'est-à-dire on sait que les filles sont plus douées à l'école que les garçons, du moins elles obtiennent de meilleurs résultats, qu'elles ont plus de mentions très bien au bac, qu'elles sont plus nombreuses dans les filières scientifiques, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et après on les retrouve 12 à 17% dans les écoles d'ingénieurs, elles s'autocensurent en fait, et cette thématique elle m'est vraiment très, je pense, assez personnelle aussi, elle m'obsède depuis longtemps et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'évacuer, d'effacer cette autocensure. En fait il n'y a pas assez de rôle modèle pour les filles, ce qu'on appelle des rôles modèles, c'est-à-dire des représentations qui leur permettent de s'identifier, de se projeter et d'avancer sur leur propre chemin. Donc ça m'a donné l'idée d'établir et d'écrire ces 50 portraits de femmes que j'ai voulu, suffisamment simples, fourmillant d'anecdotes, pour qu'elles puissent s'approprier ces vies, sans que ce soit des images totalement écrasantes, comme on les présente souvent en fait. Ça a été un vrai crève-cœur d'en choisir, de n'en sélectionner que 50, donc c'est pour ça qu'on s'est, avec l'éditrice Lucette Savier, on a décidé qu'on allait se concentrer sur le XXe et XXIe siècle. On a effectué un savant mélange entre les très connus, comme Simone de Beauvoir l'incontournable, Simone Veil, les moins connus, entre celles qui sont déjà disparues et celles qui vivent encore. Par exemple, il y a des nouvelles, des petites nouvelles, comme je les appelle, alors que c'est des grandes femmes aussi, comme Claire Nouvian, qui est une écologiste de choc. Il y a beaucoup de femmes invisibles aussi, qui ont été invisibilisées par l'histoire. Margaret Hamilton, qui a été une grande scientifique, qui a permis aux hommes d'aller sur la Lune et qu'on n'a pas du tout reconnue. Mileva Marevitch, la femme d'Einstein, qui a participé à ses travaux, qu'on n'a pas du tout reconnue, qui n'a jamais signé avec son mari. Ça, ça a été un combat aussi. Donc les invisibles, les pionnières. Parmi les pionnières, on a eu Amelia Erhardt, qui a été la première femme à traverser l'Atlantique en avion. On a eu Marguerite Ursenard, première femme à entrer à l'Académie française en 1980, sous les sifflets des hommes, mais avec le patronage de Jean Dormesson. Emma Watson, parce qu'elle plaît énormément aux filles et aux garçons. D'ailleurs, c'est Hermione dans Harry Potter. Donc ça a été vraiment, surtout sur la fin, compliqué et un savant mélange entre différents styles de femmes. La grande surprise de ce livre, on s'est vite rendu compte que c'était un ouvrage transgénérationnel qui dépasse nos espérances, c'est-à-dire nous, on l'a indiqué à partir de 6 ans. Et en fait, sur les salons, il y a énormément d'adolescentes qui viennent le prendre. Je pense avec l'aspect BD, roman graphique. Il y a des adultes qui viennent l'acheter pour leurs enfants, mais pour eux. Donc des adultes qui sont contents de retrouver les femmes de l'histoire. Il y a plusieurs entrées. Il y a le texte, il y a la petite scénette BD. Donc ça permet aussi d'intégrer plus d'informations, parce qu'on a essayé de ne pas être redondants. Et puis la petite leçon de vie, à la fin, qui est très importante, à chaque fois, on m'en parle beaucoup, qui est tirée du destin de ces femmes et qui permet aussi de s'approprier un message autour du corps, la bienveillance, le fameux body positive, on appelle ça le body positive aujourd'hui, la bienveillance autour du corps qui doit être libre et pas parfait. Mais ce que j'aimerais faire plus lentement, c'est écrire, prendre plus de temps pour écrire, pour me poser à la campagne, laisser se déployer l'imagination. L'écriture demande du temps. L'écriture demande du temps, c'est écrire, c'est écrire, c'est écrire, c'est écrire, c'est écrire, c'est écrire. L'écriture demande du temps, c'est écrire, c'est écrire, c'est écrire, c'est écrire. L'écriture demande du temps, c'est écrire, c'est écrire, c'est écrire.